Transports Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transports Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres, favorisent tout type de transit. Transports Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme. D'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En Manchette, le pont du parc Saint-Nicolas semble prêt à être peinturé. Kim Cornelissen, élue au siège numéro 4 à Saint-Pakome. Résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. Nouveau programme de formation au Centre de formation agricole de Saint-Anselme. Mention spéciale à Rivière-Ouelle et ruralise au prix du patrimoine du Bas-Saint-Lorrain. Côté-Sport dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Près de 250 minutes de punition pour amorcer le calendrier préparatoire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA TV.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogéco Câble Haute-Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de CMA TV.ca. Le pont du parc Saint-Nicolas est en réparation depuis quelque temps déjà. Il semblerait maintenant prêt à être peinturé. Écoutons le reportage de Karel Oud Hébert. Les travaux du pont du parc Saint-Nicolas avancent de plus en plus. Lorsque nous sommes passés devant le pont hier avant midi, il était tout enveloppé et semblait prêt à être peinturé. Ces travaux, effectués par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, se sont amorcés le 18 juillet dernier et devraient s'échelonner jusqu'au 28 novembre prochain. Dans la semaine du 21 août dernier, le pont avait été déplacé au sud de son emplacement actuel. Quant aux travaux de sablage au jet, ils ont débuté au début du mois de septembre et le pont est maintenant prêt à être peinturé de couleur verte. Les assises de béton ont également été démolies et les travaux pour les refaire ont débuté. Rappelons que pendant les travaux, il sera impossible d'accéder au parc Saint-Nicolas via ce pont. Un sentier a toutefois été aménagé afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de s'y rendre. Pour ce faire, il suffit d'emprunter l'avenue Louise, située derrière l'église Saint-Mathieu. Karel Oud Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le 18 septembre dernier, une élection partielle a eu lieu dans la municipalité de Saint-Pacôme afin de combler le poste de conseiller municipal du siège numéro 4. Le poste était vacant depuis le décès du conseiller Benoît Frazer, décédé le 16 février dernier. M. Frazer avait été élu lors de l'élection du mois de novembre 2013. Il aura laissé sa marque à la municipalité de Saint-Pacôme, entre autres, comme responsable des dossiers administratifs et représentant des élus au conseil d'administration de la station plenaire. Les candidats pour le poste de conseiller numéro 4 devaient produire leur déclaration de candidature avant le 19 août dernier. Dimanche dernier, Kim Cornelissen a été élue conseillère municipale du siège numéro 4 avec une majorité de quatre voix. Mme Cornelissen a récolté 143 votes alors que son adversaire, Pierre Pelletier, a récolté 139 votes. Mme Cornelissen sera assermentée prochainement par la présidente d'élection, Christiane Lemire. Lors de l'élection partielle du 18 septembre, la municipalité de Saint-Pacôme comptait 1346 électeurs inscrits sur la liste électorale. De ce nombre, 289 électeurs ont usé de leur droit de vote, mentionnant également que sept bulletins ont été rejetés. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC durant la semaine du 10 au 18 septembre dernier. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans un cas de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Le 15 septembre dernier, les policiers du poste de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule qui circulait en sens inverse sur l'autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli. Le conducteur, un homme de 69 ans, de Montjoli, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Celui-ci a échoué l'alcool test avec plus du double de la limite permise par la loi. Il a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Puis, du côté des enquêtes criminelles, le 16 septembre, les policiers du poste de la MRC de Montmagny ont procédé à l'arrestation de Jean-Denis Bélanger, 18 ans, pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. L'arrestation a été effectuée sur la rue du Bassin, à Montmagny. Par la suite, les policiers ont perquisitionné sa résidence de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. En tout, les policiers ont saisi environ 30 grammes de cannabis, un peu plus de 2 000 $ en argent comptant, du matériel relié à la vente de stupéfiants, plusieurs téléphones cellulaires ainsi qu'une arme à feu. Jean-Denis Bélanger a comparu au palais de justice et fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, d'usages négligents d'une arme à feu, de recel de moins de 5 000 $ et de bris de probation. Il restera détenu jusqu'à sa prochaine comparution. Finalement, le 14 septembre, les policiers ont également procédé à l'arrestation d'un homme de 54 ans de Montmagny pour bris d'engagement et pour possession de stupéfiants. Le 5 octobre prochain, une quinzaine d'entrepreneurs étudiants débuteront le nouveau programme de formation « Mon projet d'entreprise agricole » du Centre de formation agricole de Saint-Anselme. Cette formation adaptée à l'entrepreneuriat agricole en groupe, tout en incluant un suivi individuel personnalisé, durera 20 semaines. Dans le cadre de ce programme, les entrepreneurs étudiants auront l'occasion de rencontrer des acteurs importants de l'entrepreneuriat agricole, de structurer leurs projets d'entreprise agricole et de produire leurs plans d'affaires et leurs prévisions financières. Chaque entrepreneur étudiant sera accompagné, tout au long de la formation, par un professionnel pour une période de 15 heures. Pour le coordonnateur du programme, Nicolas Roy, la formation « Mon projet d'entreprise agricole » représente une opportunité exceptionnelle d'avoir l'accompagnement et le conseil de spécialistes pour le démarrage, l'achat ou la croissance d'un projet d'entreprise agricole. Les entrepreneurs étudiants exploreront différents sujets tels que la gestion de l'offre, les défis émotifs, humains et comptables d'un transfert de ferme, les budgets et la fiscalité agricole, les aspects légaux, les sources de financement, les coûts de production, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour opérer une entreprise agricole rentable, a affirmé M. Roy. À la fin de la formation « Mon projet d'entreprise agricole », l'entrepreneur étudiant se méritera une attestation de spécialisation professionnelle du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. Pour les entrepreneurs agricoles intéressés par la formation « Mon projet d'entreprise agricole », il est possible de s'inscrire jusqu'au 23 septembre prochain. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec Nicolas Roy au 418-885-4517, poste 1659. La municipalité de Rivière-Ouëlle et Ruralise ont reçu une mention spéciale pour le prix patrimoine du Bas-Saint-Laurent qui se sont tenus à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie le dimanche 11 septembre dernier. Cette mention spéciale a été décernée pour le projet de désignation de paysages culturels patrimoniales des secteurs de la pointe aux Orignos et de la pointe aux Iroquois à Rivière-Ouëlle. Cette reconnaissance du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent souligne le caractère unique et le rayonnement de cette démarche. Le projet de désignation de paysages culturels patrimoniales à Rivière-Ouëlle est l'aboutissement d'un projet débuté à l'échelle du Kamouraska par Ruralis. La municipalité de Rivière-Ouëlle acceptait de faire partie d'un projet pilote pour faire connaître au niveau national la qualité exceptionnelle du paysage des secteurs de la pointe aux Orignos et de la pointe aux Iroquois. Ce saut de qualité serait le premier octroyé au Québec, un peu comme le principe de désignation de l'UNESCO par certaines villes. Cette consécration à la municipalité de Rivière-Ouëlle et à Ruralis au prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent signifie pour Ruralis une reconnaissance pour son travail et son expertise en paysages tant au Kamouraska qu'ailleurs au Québec, et ce, depuis 13 années. Pour la municipalité de Rivière-Ouëlle, il s'agit d'une reconnaissance du milieu par Laurentien pour son dossier de désignation de paysages culturels patrimoniales qui avait été largement appuyé par les citoyens de Rivière-Ouëlle. Le dossier déposé au ministère de la Culture et des Communications est en cours d'analyse. Il s'agit donc d'un appui important vers l'octroi de ce nouveau statut en paysage de la Loi sur le patrimoine culturel. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le calendrier préparatoire de la Ligue de hockey Côte-du-Sud s'amorçait la fin de semaine dernière alors que deux rencontres étaient au programme le vendredi 16 septembre. Les amateurs de jeux robustes ont été servis alors que près de 250 minutes de punition ont été décernées au cours du week-end. Dans le premier match du week-end, le Giovanina de Sainte-Marie, l'une des nouvelles équipes du circuit, rendait visite au décor Mercier de Montmagny à l'aréna de l'endroit. Les manimontois ont remporté le match par la marque de 5 à 3. La troisième période a laissé place à du jeu robuste alors que deux batailles ont éclaté en l'espace de cinq minutes et 14 punitions ont été décernées. Au total, les officiels ont appelé 54 minutes de punition dans le match. Dans la victoire, Louis-David Bourgaud s'est démarqué avec une récolte de trois buts et deux passes. Les autres marqueurs ont été Karl Gagné-Bernier et Pierre-Olivier Bourgaud. Du côté du Giovanina, les marqueurs ont été Maxime Frenette, Jason Breton et Mickaël Gilbert. Le décor Mercier disputera son prochain match le 23 septembre prochain à 21h contre Saint-Amiens. Puis, la deuxième rencontre de la fin de semaine opposait les seigneurs de la Poquatière à l'impérial de Saint-Pascal au centre sportif de l'endroit. Les esprits se sont échauffés en deuxième période et quatre joueurs ont écopé de punitions d'inconduites pour abus verbal envers les officiels. La situation a dégénéré en troisième période alors que les amateurs ont eu droit à quatre combats. Au final, les officiels ont décerné 193 minutes de punition dans la rencontre qui a été remportée par la marque de 4 à 2. Les marqueurs pour les seigneurs ont été Étienne Lavoie, Norbert Roy, Alexandre Chrétien et Alexandre Lavoie. Du côté de l'impérial, les buts ont été marqués par Mathieu Lambert et Pierre-Luc Millard. La Poquatière disputera son prochain match le 23 septembre prochain à 28h contre Saint-Jean-Porgéli. On pourrait dire que le début de saison de la Ligue de hockey Côte-du-Sud ressemble étrangement à la fin du calendrier de la dernière saison. Nous avons d'ailleurs une conférence de presse. Les médias sont invités à un point de presse à la brosserie chez Agar ce soir, 16h30, justement, pour nous parler de la prochaine saison de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Alors, Carrel et moi-même, on y sera, on sera présents pour voir ce qui se discutera concernant la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cbattv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6 000 personnes maintenant le font sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, Garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Kubota. Garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles Country Western avec nos plus grands artistes de la chanson Country. Facilité pour les VR sur le site du Festival au Pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny. Pour information et réservation, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150. Une collaboration Passion FM, réseau FM.com et CMA-TV.ca. Montmagny, Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans fareille. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 THOS 288-73-35. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc à la météo, c'est du temps Mossad qu'on a connu hier et ça a débuté notre journée sous la pluie en ce mardi. Mais regardez derrière moi, il y a encore quand même une bonne masse nuageuse, mais ça devrait se dissiper au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui mardi. Donc on nous prévoit des possibilités d'orage et ça devrait se dégager en journée avec 21 degrés. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 34 km heure. Ça veut dire que ça va se réchauffer considérablement. Hier, c'était vraiment frais, on pourrait presque dire froid comparativement à la belle journée qu'on a connue dimanche. Un ciel dégagé ce soir, 19 degrés. Dégagé la nuit prochaine, 13. Pour demain mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil et encore une journée quand même bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 17 le jour et 7 la nuit. 21 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km heure. Jeudi, du soleil, des passages nuageux, 19. Pour revendredi, c'est du soleil, mais ça va s'ennuager en journée et on nous prévoit de la pluie. Ce sera quand même frais. On parle de 14 degrés et des vents qui souffleront de direction nord-est à 20 km heure. Pour samedi, ça se dégage et pour laisser place au beau temps en milieu de journée, mais vrai, 13 degrés, des vents qui souffleront de direction nord-est à 15 km heure. Pour dimanche, on parle de 60 % de probabilité. Souvenez-vous qu'hier, on parlait de pluie pour dimanche. Là, on est rendu avec 60 % de probabilité. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est le Festival Country à Montmagny. C'est également la grande fête de la pommerie des Couillards. Donc, c'est samedi, dimanche. Alors, il y a beaucoup d'événements en fin de semaine pour la cueillette des pommes. Allez vous promener dans les vergers. Vous savez, cette fête familiale qui nous revient chaque année. On parle de 13 degrés, mais là, vous pouvez voir que ça s'améliore. Alors, c'est à suivre. Lundi, du temps généralement ensoleillé avec 15 degrés et le retour de la pluie pour mardi avec 15 degrés. Je vous rappelle que c'est la dernière journée de l'été aujourd'hui. Demain, c'est l'automne qui fera son arrivée. C'est matv.ca Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coap UGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coap UGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la pomme-raie des Couillards sous le thème le Noël de la pomme-raie. Autocayette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille. Les 24 et 25 septembre, à la pomme-raie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence Manoir Saint-Louis, pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis, pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste, à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. Cématv.ca La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, quatre notaires et une avocate, au 111 Avenue Colin, 418-288-1414. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 Avenue Colin. Et nous avons avec nous, Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous. Oui, merci. On a un sujet très intéressant aujourd'hui et je suis certain que ça va captiver votre attention. Le bail. Oui, on va s'attarder surtout sur sa résiliation et les animaux. Bon, d'abord, commençons par c'est quoi un bail? C'est quoi l'obligation pour quelqu'un qui signe un bail? OK. Le bail est vraiment un contrat. Il y a une section prévue au Code civil du Québec pour ce contrat-là. C'est un contrat de location conclu entre le propriétaire et le locataire afin de définir leurs engagements respectifs envers le logement qui est loué. Lorsque l'on parle d'un bail résidentiel, je ne m'attarderai pas aux bails commerciaux parce que c'est un tout autre monde. Donc, le bail résidentiel, c'est la régie du logement qui s'applique et il y a un formidaire obligatoire depuis le 1er septembre 1996 lorsque l'on loue un logement résidentiel. OK. Donc, c'est ce document-là qui est reconnu de la régie du logement et c'est celui-là qu'on doit faire appliquer. C'est ça. Que ce soit pour une chambre, un appartement, un appartement en copropriété ou une maison. Donc, c'est le document qui est obligatoire de signer depuis 1996. La question qui tue, est-ce qu'on peut résilier un bail? Oui, il y a certains cas où est-ce qu'on peut résilier un bail. Donc, ce n'est pas monnaie courante, mais il y a certaines situations. La première que je peux vous parler, c'est l'accès au programme Habitation à loyer modique. Donc, souvent, il y a une liste d'attente, on s'inscrit là-dessus. Et lorsque c'est à notre tour d'avoir accès à un logement à loyer modique, là, on peut résilier notre bail. Il y a une façon de faire, par contre, des avis envoyés. Lorsque notre bail est de plus de 12 mois, il faut avoir envoyé au moins un avis de deux mois à notre locataire. Et lorsque le bail est de 12 mois et moins, c'est un avis d'un mois qui est requis pour le locataire. Donc, le propriétaire, à ce moment-là, n'a pas le choix d'accepter la résiliation. Il y a aussi la mission dans un centre d'hébergement de soins de longue durée ou en résidence pour aînés. Donc, c'est la même chose. Il y a un avis de deux mois également qui est à donner à ce moment-là au propriétaire. Et on ne peut pas non plus vous expulser avant cet avis de deux mois-là de votre logement. Le propriétaire doit respecter ça, même si vous avez votre place dans l'habitation pour soins de longue durée. Est-ce qu'il y a des conditions médicales qui doivent être prouvées ou c'est… Non, c'est la relation de façon permanente. Donc, avec le formulaire qui est recul, c'est certain qu'il faut la preuve de cette admission-là pour le locataire pour pouvoir résilier le bail. L'autre cas de résiliation, c'est le décès. Le décès, lorsqu'une personne vit seule, donc le bail peut être résilié avec un avis de deux mois également. Donc, ou une entente avec le propriétaire aussi s'il a déjà reloué l'appartement. Mais sinon, c'est un avis de deux mois que le liquidateur ou l'héritier peut faire au propriétaire. Autre cas que l'on voit moins souvent, violence conjugale ou agression à caractère sexuel. Donc, c'est une raison où est-ce qu'une victime pourrait mettre fin à son bail par l'héritier au locataire avec l'attestation de la loi. Donc, c'est un cas qui est permis aussi. Un bail sans durée fixe également. Donc, il faut avoir un avis d'un mois pour quitter les lieux. Donc, ce qu'on entend, les bailes au mot, les bailes verbaux. Mais les bailes verbaux, il faut faire attention. Il faut quand même qu'il y ait un écrit dans les dix jours qui est requis par la loi. Souvent, on ne le voit pas, mais dans la loi, c'est ce qui est prévu. On peut aussi résilier notre bail lorsque notre logement est impropre à l'habitation. Donc, il y a certains critères à respecter. Puis, il est tenu d'aviser le propriétaire de l'état du logement à Val-en-Bandon et dans les dix jours qui suivent. Donc, ce n'est pas seulement si le bail, le logement ne nous plaît pas, mais vraiment que les critères de la loi pour l'insalubrité de l'habitation. Donc, c'est vraiment les conditions spécifiques. Oui. On ne peut pas résilier un bail. C'est un contrat. C'est ça. Donc, le contrat et la non-résiliation d'un bail est à peu près le seul droit qui est protégé pour le propriétaire. Le reste de la loi est vraiment fait pour les locataires. Donc, le maintien dans les lieux et tout ça, la reconduction et tout. La résiliation, c'est vraiment les cas spécifiques qu'on vient de nommer qui s'appliquent. C'est sûr qu'on peut quitter toujours, durant le courant de notre bail, notre logement. Et si le propriétaire accepte une sous-location ou une session de bail, il faut avoir une entente avec celui-ci. On ne peut pas quitter et dire, bien, vous pouvez sous-louer. Non, on est toujours obligé au paiement du loyer jusqu'à la fin du bail, même si on a décidé de quitter pour une autre habitation. L'achat d'une propriété, souvent, on le voit. Si on a renouvelé notre bail après le 31 mars, je me suis trouvé une maison au mois de juin. Bien, je suis encore engagée de juillet à juin l'année prochaine parce que j'ai signé une reconduction. J'ai fait reconduire mon bail à moins d'entendre avec mon propriétaire pour autrement. Sinon, je suis tenue financièrement au paiement du loyer. Vous parlez de sous-location, ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'on peut sous-louer à qui on veut? Comment ça fonctionne? Exemple, on a reconduit un bail, j'achète une maison au mois de juin. Là, je veux sous-louer. Est-ce que je peux sous-louer à qui je veux ou je dois passer par le propriétaire? Non, on doit toujours avoir l'acceptation du propriétaire également pour la sous-location ou la session de bail. Donc, j'utilise sous-location et session de bail. Sous-location, c'est que lorsqu'on transfère de résidence, on loue notre logement à quelqu'un d'autre, le propriétaire a accepté. On demeure toujours responsable lorsque c'est une sous-location. Donc, si le nouveau locataire ne paie pas son loyer, le propriétaire peut toujours revenir comme moi, contre moi. Par contre, si j'ai fait une session de mon bail, là, c'est seulement le nouveau locataire qui est responsable du loyer. Le sous-locateur doit-il signer un bail lui aussi? Comment ça fonctionne? Oui, on signe vraiment la documentation de sous-location qui est prévue dans le formulaire de bail. Mais c'est le bail, le premier bail qui est en vigueur. Exact. À moins de vraiment refaire un nouveau, c'est le propriétaire a accepté de prendre le nouveau locataire et de signer un nouveau bail. Là, nous, on est abstrait des obligations et c'est le nouveau qui embarque par la suite. Maintenant, les animaux. Oui. Ça, c'est vraiment le sujet qui fait jaser. Bon, les chiens particulièrement, là, on entend toutes sortes d'histoires concernant les chiens depuis quelque temps. Qu'est-ce qui arrive avec les animaux pour des locations de bail ou des signatures de bail? Oui. La loi ne prévoit rien du tout. Donc, il n'y a vraiment aucune règle concernant les animaux et la location. Le code civil est muet là-dessus. Je n'ai pas de règlement statutaire non plus et tout ça. Donc, par contre, le propriétaire a le droit d'interdire les animaux. Il a le droit aussi de faire des catégories d'animaux. Donc, je peux permettre les chats, mais ne pas permettre les chiens et vice-versa. Donc, le propriétaire peut l'inscrire dans le bail. Donc, le propriétaire doit vraiment indiquer s'il refuse tout animal ou s'il en accepte ou tolère. Il n'y a pas nécessairement une section, mais il y a un endroit où est-ce qu'on peut l'écrire. Et c'est important que ce soit clair. Donc, est-ce que c'est tout refus ou il y a une acceptation des chats, pas des chiens ou c'est tout animal? Il y a aussi dans les règlements internes de l'immeuble. Donc, j'ai le bail, le formulaire, mais un immeuble peut avoir un règlement à part, donc sur certaines particularités, dont les animaux. Donc, ça se peut que ça se trouve dans le bail ou dans le règlement interne de l'immeuble pour savoir est-ce qu'on a le droit aux animaux ou pas. Mais de plus en plus, il y a une interdiction des gens, mais on a signé un bail, on amène un petit chaton en cours de bail, c'est interdit, on peut être pénalisé, on peut être... Qu'est-ce que le propriétaire peut faire? De quelle façon il est interdit? Oui, le propriétaire pourrait vous demander de vous débarrasser de votre animal à ce moment-là si les animaux sont interdits. Il peut y avoir une tolérance. Souvent, on a une tolérance pour les chatons, les chats, mais aussitôt qu'il y a une plainte ou que le propriétaire s'en aperçoit, il peut vous interdire d'avoir cet animal-là. Il existe par contre une exception qui permet de conserver un animal malgré le bail. Donc, c'est certain que l'exception s'applique au cas particulier où posséder un animal est nécessaire au locataire pour l'aider à surmonter un handicap. Donc, on ne serait pas un aveugle se faire priver de son chien Mira parce qu'il est en location. Donc, ça, c'est vraiment le cas classique où est-ce qu'un chien a à être accepté dans les logements. Donc, on disait, le locataire, peut-il m'obliger à le défaire de mon animal? Bien, s'il baille au règlement de l'immeuble interdit formellement la présence d'animaux dans le logement et si vous avez manqué à l'une de vos obligations. Parce que si on peut avoir une tolérance, une acceptation des chats ou des chiens, mais si vous gardez, par exemple, le chat dans la cour commune, vous amenez, vous laissez votre chien aboyer à longueur de nuit, vous ne nettoyez pas la litière, puis il y a une odeur qui se répare dans les aires communes. Et tout ça, vous mettez tous les inconvénients que peut amener avoir un animal, bien là, le propriétaire, malgré l'acceptation des animaux, pourrait vous demander de vous départir parce que vous ne remplissez pas vos obligations envers votre logement, de garder ça salue et à l'abri de tous les inconvénients pour les voisins. Il y a la régie du logement qui est là aussi, qui est un peu un genre de... De médiateur. De médiateur, c'est bon mot, oui. Mais quand on est rendu là, ça ne va pas bien. Il y a un moyen de s'organiser, puis il y a un moyen de s'arranger. Exact. Mais le bail, il faut écrire tout ce qu'on veut écrire dedans pour s'assurer que les gens qui vont rester à l'intérieur de notre appartement, notre bloc appartement, vont respecter les règles. Il faut que ce soit clair, c'est ça. Il faut que ce soit clair. Le propriétaire doit l'indiquer, doit vous le mentionner et vous, si vous avez l'interrogation, posez-le à la question parce que vous ne pouvez pas ne pas en parler. Ah, il ne m'en a pas en parler, là, je vous ai apporté votre chien, votre oiseau, votre minou pour éviter justement des conflits, des malentendus par la suite. Même chose si les animaux sont acceptés dans votre bloc appartement, mais que le chat du voisin ou le chien du voisin vous dérange. Donc, la nuit ou dans le jour et tout ça. Donc, c'est certain que la première chose à faire, peut-être aller voir votre voisin, donc qu'on est des gens civilisés. C'est la première étape à faire au lieu de se plaindre au locataire qui, des fois, ne connaît pas la situation, n'habite pas là. Donc, peut-être avoir une entente avec le voisin, lui dire quel est le dérangement, puis essayer de régler ça. Par la suite, vous pouvez porter plainte au propriétaire qui, lui, va exercer ses recours selon le bail, selon le règlement de l'immeuble ou selon la loi si les obligations ont fait manquement au niveau de votre voisin. Donc, c'est vraiment une question d'entente entre le locataire et le locataire parce que la loi est vraiment muette sur la question des animaux dans les logements. Donc, un bail, c'est un contrat. Oui. Il y a une date de début, une date de fin. Et il faut le respecter et respecter tout ce qui est inscrit à l'intérieur du bail. Exactement. C'est bien ce que j'entends. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça complète notre chronique juridique. Je vous rappelle que vous avez besoin de conseils, maître Nathalie Dubé, au 294-14. C'est le bureau PME internataires à Montmagny. Mais il y a d'autres collègues qui sont à l'intérieur du bureau aussi, dont une avocate. Alors, si vous avez besoin d'informations, de renseignements, je vous conseille fortement parce que c'est très intéressant tout ce qu'on apprend ici. Merci. Merci beaucoup, maître Nathalie Dubé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. PME internataires Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME internataires Montmagny, 111 Avenue Collin, 248-1414. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 septembre, la veille de l'automne, la dernière journée de l'été. Donc c'était, mais il y a des oubliés du week-end, c'était la fête le dimanche 18 septembre, dimanche dernier, à Eliane Simard. Elle a eu 8 ans, elle est de baie Saint-Paul, c'est de la part de maman, papa et tant que oui. Vous savez que maintenant, on est sur Facebook en direct, donc les gens peuvent nous suivre partout sur la planète. Et il y a beaucoup de gens qui sont présents d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce matin. C'est la fête aujourd'hui, le 20 septembre, à Yves Thibodeau. C'est de la part de sa soeur Marie-Claude, donc bon anniversaire Yves Thibodeau aujourd'hui, 20 septembre. C'est Marie-Claude qui a pris le temps de téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. C'est la fête à mon conjoint Serge Bernier. C'est de la part de sa blonde, sa conjointe, sa bien-aimée Marie-Josée Leblanc. Donc Serge Bernier, Marie-Josée Leblanc, passez à vous et vous souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. C'est la fête à Judy-Anne Aubé. C'est de la part de sa mamie pour aujourd'hui, le 20 septembre. Et c'est la fête à Sophie Aimon qui fait ses 21 ans aujourd'hui. C'est bon anniversaire. C'est de la part de vos grands-parents. Donc Sophie, bon anniversaire sur le 20 septembre. Donc vous voulez souhaiter bonne fête comme ces gens, des parents, des amis, vos petits-enfants, vos enfants. Vous prenez le temps de signaler de 281 1313, poste 229. Vous nous donnez le nom de la personne qui souligne sur l'anniversaire, la date. Et naturellement, le numéro de téléphone, c'est bien important. Parce que si ces personnes gagnent le certificat cadeau de 25 $ qu'on attribue tous les vendredis parmi tous les fêtés de la semaine, il faut être capable de les rejoindre. C'est la belle Isabelle de Coop-IGA qui communique avec vous. Donc le numéro de téléphone est bien important. Alors bonne fête à vous tous et n'hésitez pas à nous téléphoner. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Dans quelques instants, une entrevue avec notre député de Montmagny-Lilek à Boursquart-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue, Ville de Lydet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-3583. Alors nous avons le plaisir de recevoir M. Bernard Généreux, qui est député de Montmagny-Lilek à Boursquart-Rivière-du-Loup. On va faire un peu le tour de tout ce qui se passe et il s'en passe des choses. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va vite, mais ça va très bien. Ça va vite, ça court. Oui, on a une entrée très chargée. D'ailleurs, on l'avait planifiée depuis plusieurs mois. Donc, il y a des hasards qui font qu'il y a des choses qui arrivent toutes en même temps, mais inévitablement, on rentre à Ottawa dans les prochains jours. Donc, inévitablement, on a cette préoccupation-là. Mais au-delà de ça, j'avais prévu d'organiser les cliniques de passeport, la rencontre qu'on a eue aujourd'hui sur l'employabilité. En fait, la rareté de la main-d'oeuvre, je devrais dire. Donc, toutes ces choses-là arrivent en même temps. Il y a une communication à travers tout le comté sur la réforme électorale que les gens vont recevoir, si ce n'est pas déjà fait. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement. OK. Alors, prenons-les un à une. D'abord, vendredi matin, il y avait convocation, il y avait du monde, la pocataire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Essentiellement, dans la campagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne électorale, j'avais parlé du manque de main-d'oeuvre, en fait, de la rareté de la main-d'oeuvre sur le territoire. Parce que moi, survolant le territoire et voyageant sur tout le territoire de Montmagny et Rivière-du-Loup, je suis en mesure de rencontrer des centaines de personnes, voire des milliers de personnes régulièrement. Puis, je l'avais fait quand j'étais entrepreneur. Je l'ai fait pendant ma campagne électorale. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises me disaient qu'il y avait beaucoup, énormément de difficultés à trouver du personnel. Ce n'est pas un enjeu qui est unique à notre région. C'est vraiment québécois. Je dirais clairement que c'est mondial. En tout cas, c'est mondial. On va parler de notre patelette. On va parler de notre patelette, nous autres. Mais c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup de régions, dont la nôtre. Et moi, ça fait 25 ans que je suis en affaire, puis ça fait 25 ans que j'entends parler de ça, de la rareté de la main-d'oeuvre, de la démographie, etc. On dirait que c'est plus réel. Ça fait 25 ans qu'on en parle, mais là, on est vraiment le pied dedans, puis on vient d'entrer le pied dedans. Parce qu'il y a une statistique qui est sortie pas plus tard que la semaine dernière, qu'il y avait une naissance pour 24 décès dans le Bas-Saint-Lorent. Alors, c'est pour vous dire comment le vieillissement de la population, ça a des impacts partout. Et comment ça a des impacts? Ça a des impacts dans nos entreprises. Les entreprises étant les générateurs d'emplois. Évidemment, on a beaucoup d'emplois dans le domaine public, les hôpitaux, l'éducation, etc., puis les services publics. Sauf que l'entreprise privée est le moteur économique régional. Il faut bien se le dire. Et c'est des multitudes de petites entreprises, comme les moyennes et les plus grandes, qui sont responsables de notre développement économique et d'assurer le maintien de la qualité de vie dans laquelle nous avons déjà et qu'on veut maintenir et qu'on veut même encore plus améliorer. Donc, tous ces éléments-là, parce que les salaires qui sont versés, les gens qui commercent, etc., les gens qui consomment, ça a un effet sur l'activité économique régionale, donc sur notre qualité de vie indirectement. Il y a une entreprise à Rivière-du-Ou qui m'a parlé, c'est pas plus tard que c'est une passée, ils ont délocalisé 150 emplois à Montréal. Ça, ça veut dire que s'il y a des entreprises qui sont obligées de délocaliser des emplois vers Montréal ou Québec, par ailleurs, c'est un signe très inquiétant. Parce que ces sans-emplois-là, normalement, ils devraient être à Rivière-du-Loup, pas à Montréal. Mais ils trouvent pas de monde pour les combler. Ils prennent du monde à Rivière-du-Loup et les amènent à Montréal? Non, non, ils prennent pas du monde à Rivière-du-Loup. Ils vont créer des emplois à Montréal au lieu de les créer à Rivière-du-Loup. Leur intention, au départ, c'est de les créer à Rivière-du-Loup, parce qu'ils travaillent jour, nuit, même les fins de semaine. Donc, ils sont capables, mais de trouver des gens qui veulent travailler de nuit dans un domaine d'activité X ou Y ou de soir, c'est pas tout le temps évident. Donc, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir ces emplois ici, les emplois sont créés à Montréal. On appelle ça la délocalisation. Parce qu'au départ, l'entreprise voulait les créer à Rivière-du-Loup, mais ils sont pas capables de trouver du monde. Donc, ça, c'est un choix. La rencontre de ce matin que nous avons eue réunissait des acteurs politiques, des acteurs économiques, des acteurs de développement économique, des acteurs communautaires. En tout cas, on avait une centaine de personnes ce matin qui étaient présentes. Ça a été une grande réussite. C'était une belle rencontre. Et les messages qu'on a reçus, c'est que tout le monde vit la même chose actuellement. Le réseau de la santé, malgré ce qu'on entend, vit aussi. Écoute, ils ont embauché 900 personnes depuis un an. Donc, évidemment, il y a eu des départs à la retraite, des congés de maternité, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Mais il faut qu'on aide les gens pour pouvoir rentrer dans ces entreprises-là. L'autre, c'est Bombardier. Bombardier, avec les contrats qu'ils ont eus avec Tender Bay pour venir un peu colmater la difficulté que Tender Bay a, ils vont créer, puis avec le carnet de commandes qu'ils ont, ils vont créer à peu près 150 emplois d'ici un an chez Bombardier à la Procatière. Mais ça, ça veut dire que les petites PME autour qui ont des soudeurs, des monteurs, des opérateurs de machines électroniques, Bombardier vont ouvrir des postes tantôt. Ça fait que ces gens-là vont aller là, ils vont vider les petites entreprises, puis en tout cas, pas les vider, mais c'est des bonnes nouvelles qu'on crée des emplois. C'est une excellente nouvelle. Mais en même temps, ça prend des emplois pour combler ceux qui sont créés. Je comprends pas, mais vous dites qu'il y a une naissance sur 24 décès. Oui. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas apparaître les gens. Non, bien en fait, il faut les inviter. Vous n'êtes pas de mirage. Non, non, tout à fait, mais ce qu'il faut, puis moi, c'est là l'objectif de réunir tout ce monde-là. Ce matin, il y avait du monde des quatre MRC, puis autant du monde politique que de l'entreprise. Oui, mais c'est quoi le plan? Bien, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut travailler conjointement. Lors de la campagne électorale, j'avais dit qu'il faudrait idéalement qu'on ait à Montréal, faire une mission économique ou un salon de l'emploi, puis là, comme vous voudrez, il y en a déjà des salons comme ceux-là. Donc, les dédoubler, bon, les gens, parce qu'on a formé un petit comité, nous autres, avec une entreprise de chacune des régions, puis les acteurs de développement économique, puis ce comité-là m'a dit, Bernard, tu as fait une tournée touristique qui a super bien marché, qui a donné une grande visibilité à la région. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Ça coûterait pas mal moins cher, mais là, on impliquerait l'ensemble des entreprises et de toutes les organisations. C'est une excellente idée, parce que les réseaux sociaux sont... C'est phénoménal, la façon dont on peut... La multiplication. La multiplication, c'est également la multiplication des pains, là. C'est presque miraculeux, là. Évidemment, ça va de concert avec vous, qui sont des acteurs médiatiques très importants régionalement. On peut faire toute une espèce de... Puis d'ailleurs, c'est vers là qu'on va probablement orienter. Ce matin, on a fait comme aux banquiers, là. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? De façon générale, il n'y avait pas beaucoup de pouces en bas. C'était de très... On avait déjà prévu faire une tournée des entreprises l'an prochain, dans le cadre des tournées annuelles que je vais faire. Donc, on va orienter possiblement, ou en tout cas, organiser nos flûtes de façon à ce qu'on puisse parler beaucoup. On va créer probablement une page exprès pour ça. On va s'imaginer une... C'est pas comme une campagne de publicité, mais en tout cas, pour vendre notre région et vendre surtout les emplois qu'on a, puis inviter les gens à venir chercher, à venir chez nous. Sauf qu'il faut comprendre que c'est pas que notre région, la Côte-du-Sud, qui est en pénurie de main-d'oeuvre, c'est toutes les régions. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, par la multiplication, on tombe dans des réseaux que normalement, on serait pas dedans. Donc, il y a des réseaux communautaires au niveau médiatique, à Montréal, des radios dans les communautés haïtiennes, maghrébennes, etc. Donc, on peut toucher à toutes sortes de monde. Je veux aussi faire venir des journalistes économiques dans la région. Il y a comme... il y a toute une série de blocs qu'on va mettre ensemble pour essayer de donner une impulsion. Puis si... imaginez le nombre... imaginons qu'il y a 10 000 employés qui travaillent sur la Côte-du-Sud dans différentes entreprises, participent à cette campagne-là. Je sais pas si vous le savez, on va toucher des millions de personnes. Donc, tu sais, c'est... Puis ça coûte moins cher que de prendre la publicité dans la presse, là. Tu sais, dans le sens où c'est tout le monde qui est... Tu sais, c'est de créer une espèce de buzz, si je peux appeler ça comme ça, pour faire lever cette campagne-là de façon à ce que... Puis c'est pas à propos de Bernard Genéreux, là. C'est à propos des emplois qui sont disponibles dans la région et de notre qualité de vie future, là. C'est de ça qu'on parle. Mais ce que je comprends, Bernard, c'est... On veut bien faire ça. Puis là, moi, je suis bien positif à tout ça. Mais c'est parce qu'il y a d'autres régions aussi qui vivent exactement le même problème. Oui, mais ça leur appartient d'utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition. Moi, la tournée touristique que j'ai faite, c'était très innovant parce que personne n'avait jamais fait ça. Et c'est dans ma propre comté. Je ne suis pas allé pour vendre les comtés des autres. J'ai vendu mon comté. Bien, il y a 350 000 personnes qui ont regardé les vidéos que j'ai faites, là. Donc, 350 000 personnes, c'est plus que de monde qui est dans le comté, pas mal, là. Puis ce n'est pas tout le monde qui l'a vu dans le comté ici, mais ça s'est répandu ailleurs. Et les gens ont découvert des nouvelles places, ont découvert toute une série d'activités touristiques qu'ils ne connaissaient pas pour beaucoup, en tout cas. Tu sais, quand on dit, on va aller en tourisme, on va aller à quelque part. Quand on dit qu'on est à une heure de route d'activités qu'on ne sait même pas qui existent, on a encore beaucoup de chemin à faire pour se connaître. De découvrir notre propre région, c'est aussi touristique. C'est un point très important, sauf que je vais vous garder quelques minutes et là, il faudrait peut-être passer en rafale certains points parce qu'on ne vous voit pas souvent. Oui, puis là, je repars jusqu'à Noël. Bon, c'est ça. Alors, on va le prendre en tout cas là. Donc, restez avec nous, M. Généreux nous revient. Et là, on va passer quelques points à rafale. Donc, à tout de suite. C'est bon. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste de luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans fareille. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Tach-Ouest 288-713-35. La ville de Montmagny accueille le festival Country Western de Montmagny, édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles Country Western avec nos plus grands artistes de la chanson Country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte Nord, à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 418-849-7150, une collaboration Passion FM, réseaufm.com et sematv.ca. Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984, qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cematv.ca La météo présentée par Le Rando Porté-Fenêtres. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Le Rando Porté-Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lerando.com Alors, à la météo, c'est un dégagement qui s'amorcera au cours de la journée pour laisser place à un ciel dégagé au cours de la soirée. Ce sera quand même beau, 21 degrés, ce sera au-dessus des valeurs de saison qui sont de 17 le jour et 7 la nuit. La nuit prochaine, un ciel dégagé, 13 degrés. Demain, une belle journée, du soleil. C'est l'arrivée de l'automne, 21 degrés pour le 21 septembre. Ça va bien. Jeudi, du soleil avec des passages nuageux, 19. Pour vendredi, du soleil. Mais ça va s'ennuager en cours de journée. On parle de 90 % de probabilité de précipitation. Ce sera quand même très frais des vents du nord-est à 20 km heure, 14 degrés. Pour la fin de semaine, on parle de soleil avec de fréquents passages nuageux, mais quand même des températures sous les valeurs de saison avec 13 degrés. Le dit, on débute la semaine avec du soleil, 15 degrés et le retour du mauvais temps. De la pluie, des averses pour mardi avec 15 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cématv.ca. Bonne journée. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la pomerée des Couillards sous le thème le Noël de la pomerée. Auto-cayette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille. Les 24 et 25 septembre, à la pomerée des Couillards, Chemin-Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables pour Nature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coap UGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coap UGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. L'équipe de Céma TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité. Faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoins d'une situation. Faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de Céma TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cématv.ca Alors, je reviens avec notre invité, M. Bernard Généreux qui est député de Montmagny-Lillec à Mourascar-et-Verdoux. Là, je vais essayer de le contenir, je vais essayer de mettre des points en rafale, mais comme il est très... Volubile. Volubile, je pense que c'est le bon haut. Bernard, d'abord, Postes Canada, c'est réglé. En tout cas, il y a une entente de principe. Je pense que tout le monde avait peur de ce conflit-là par rapport à l'économie parce qu'on disait qu'économiquement, c'était néfaste que d'avoir un conflit. En fait, c'est quoi? En fait, c'est une entente qui a été signée sur une très brève échéance. Il faut bien le comprendre. Deux ans, oui. Maximum deux ans. Donc, ça ne donne pas beaucoup de temps. Ça leur donne du temps pour se rattraper, mais les disparités qu'il y avait au départ sont toujours existantes. C'est-à-dire que ce que les syndicats voulaient et ce que Postes Canada voulait, ils étaient à des lunes opposées. Donc, ça, c'est demeuré, malgré qu'ils se sont entendus pour pousser le problème dans deux ans, mais inévitablement, ils vont continuer. Ils vont continuer, et c'est tout à fait. Ils vont continuer à négocier. Là, il vient de sortir un rapport très intéressant par ailleurs sur Postes Canada. Puis, on va même jusqu'à... Ils proposent même l'idée. Le rapport, les commissaires proposent même l'idée de facturer certains services, d'arrêter, bien écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec la facturation, sauf qu'il y a le service... Moi, je ne sais pas... Mais ils font 68 millions de profits cette année. Pourquoi? Oui, bien, il faut faire attention. Ça, c'est embêtant parce que les profits qu'ils font cette année, c'est parce qu'ils ont fait des coupures. Puis, il faut bien se le dire. Ce n'est pas ça qu'ils ont réussi à passer au travers. Ce n'est pas parce qu'ils ont augmenté les services, on s'entend. Ils ont rationalisé puis ils n'ont pas fini de rationaliser. Il va falloir qu'ils le fassent encore plus. Le nombre... La réalité, c'est que... C'est quand vous avez envoyé une lettre la dernière fois. Tu sais, poser la question à M. et Mme Tout-le-Monde, c'est de répondre à la question. Poser la question, c'est du répondre. Donc, on envoie beaucoup moins de postes. Donc, c'est plus des colis. Mais en tout cas, il y a un réaménagement qu'il faut qu'il se fasse. Moi, ce que je pense, c'est que... Je ne sais pas où vous demeurez, mais le service à la poste, moi, je ne l'ai pas à la maison chez nous. C'est une boîte postale, ça fait des années, ça fait... Je demeurerais à Rivière-Ouest, c'était comme ça. Je ne l'ai pas à la maison. Je veux le service à la maison. Vous avez le service à la maison. Moi, je l'ai... Vous avez exactement le même service que j'ai. Je n'ai pas moins de service, je n'ai pas plus de service. Ils viennent pour tout ça, j'arrête la boîte à marche, j'aurai une petite marche de la côté de chez nous. Ça fonctionne très bien. Bon, évidemment, ce n'est pas parce que je veux enlever l'ouvrage aux postiers, mais les postiers, ce qu'on parlait tantôt de l'employabilité, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, même il y a 5 ans, il y a une différence. Donc, l'entente, s'ils ont juste poussé par en avant un problème qui va finir par ressurgir éventuellement. Réforme électorale, vous en pensez quoi? Écoutez, ça, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a à peu près 2 % de la population qui sont au courant que le gouvernement actuellement est en consultation puis va faire une tournée du Canada. D'ailleurs, le comité qui s'est réuni tout l'été dernier part en croisade à travers le Canada pour aller faire des consultations, des home house qu'on appelle. Donc, il invite les gens dans le bureau municipal à venir faire un tour pour voir ça. Écoutez, nous, ce qu'on dit les conservateurs, c'est qu'il devrait y avoir un référendum avant qu'on fasse un changement de quel qu'il soit. On ne dit pas qu'on est contre les changements. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une analyse en profondeur et surtout que les Canadiens puissent se prononcer sur le fait qu'on ait à changer ou non le régime, la façon dont on élit nos représentants. La réalité, c'est que les libéraux en ont parlé durant la campagne électorale, il y a trois lignes dans leur programme électoral, trois lignes sur 75 pages qui parlent de ça. Et c'est assurément que tu n'en parles pas. Actuellement, ce n'est pas une priorité des Canadiens, c'est l'économie qui est une priorité des Canadiens. Je vous invite à venir nous parler. Absolument. Il n'y a personne qui est au courant ou pas beaucoup de monde qui est au courant de cette forme électorale. D'ailleurs, les gens vont recevoir dans leur quasi-postale une lettre, on les invite à répondre ce qu'ils croient qu'on devrait et qu'ils devraient être consultés. Ils ne sont même pas au courant qu'ils devraient être consultés s'il doit y avoir un référendum, oui ou non, savoir si on va changer le système électoral. Juste pour vous donner un exemple, en Nouvelle-Zélande, ça a pris 11 ans, trois élections générales et trois référendums avant qu'ils changent le système. Le système est changé aujourd'hui, mais les gens ont été consultés pendant une longue période de temps. Là, il vient d'avoir un comité qui s'est assuré pendant un mois durant l'été. L'Élections Canada a avisé le gouvernement que ça prend minimum deux ans pour faire ces changements-là. Ça voudrait dire que le comté-ci pourrait être jusqu'à Matane. C'est humainement impossible. C'est généreux du reste 60 secondes. Caucus à l'IFAC, c'est ça? Oui, Caucus à l'IFAC. En fait, on a eu une rencontre cette semaine qui s'est terminée hier. Super bon caucus. On a eu l'occasion de se parler de tout le monde. Vous savez qu'on est dans une course à la chefferie, nous autres aussi, comme le NPD, le Bloc québécois, etc. Donc, on a, je dirais, il y a beaucoup d'idées qui sont émises actuellement par toutes sortes de candidats et ce n'est pas fini, ça fait juste commencer. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui vont se faire autour de ça. Mais je réitère, puis je le dis en la face de la caméra, je réitère que mon appui à la gestion de l'offre est inconsidéré. Je veux dire, je ne changerais pas d'idée. Donc, il y a des candidats qui disent qu'il faut éliminer la gestion de l'offre. Donc, je m'adresse à tous les agriculteurs. Vous pouvez compter sur moi, je vais rester sur ma position. Je considère que la gestion de l'offre doit rester. Donc, je vais inévitablement appuyer un candidat éventuellement qui devra être à la gestion. En quelques secondes, êtes-vous plus gentil avec votre chef actuellement que le NCDD avec le sien? Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on est une bonne chef. On est une bonne chef intérimaire pour faire vraiment un bon travail. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci, merci beaucoup. On vous attend au mois d'octobre. Oui, je reviens à une semaine, effectivement au mois d'octobre. OK. Là, ça complète notre entrevue avec M. Généreux qui est député de Mont-Anil-Lec à Mont-Anil-Lec Bonjour à tous. Cématv.ca La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071 Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 5-9-8-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À Boucherville, le 11 septembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Gabrielle Lacombe, épouse de M. Clément Giasson. Elle demeurait à Montmagny autrefois. La famille accueillera parents et amis le samedi 24 septembre de 13h à 16h au complexe funéraire Pierre-Tetreau, 549 Samuel de Champlain, Boucherville. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 24 septembre à 16h à la chapelle du complexe funéraire Pierre-Tetreau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Jeanne Crevier de Boucherville. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leur plus sincère condoléance. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. de CMATV.ca de CMATV.ca Sous-titrage Société Radio-Canada